Bonjour à tous, nous clôturons aujourd'hui le cycle de conférences autour de l'exposition Art de l'Islam. C'est le dernier jour de cette exposition et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en suivre une visite guidée, il y en a encore deux cet après-midi, une à 15h et une à 16h30. En ce qui concerne les conférences du cycle, vous pouvez toutes les retrouver sur la chaîne YouTube des bibliothèques de Marseille. Aujourd'hui, Mireille Jacotin vient nous parler de l'orientalisme savant et des arts décoratifs dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et à 11h30, Juliette Dumas viendra nous parler d'un sujet dont elle est la spécialiste, avec une conférence intitulée « Des orientales aux ottomanes, les femmes dans l'Empire du Grand Seigneur ». Mireille Jacotin a été formée à l'école du Louvre avec une spécialisation dans les arts de l'islam. Elle est formée également aux langues orientales. Elle est conservateur des musées nationaux depuis 1996 et en 2013, elle a été commissaire de l'exposition « Le goût de l'Orient » qui s'est tenue à Aix-en-Provence. Donc elle en a été commissaire avec Aurélie Bosque. Elle est membre de la société asiatique qui est une société savante. Et elle dirige aux côtés de Yannick Linz le réseau des arts islamiques dans les collections publiques de France qui travaillent à leur connaissance et à leur diffusion. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je souhaite bien sûr remercier les organisateurs de cette programmation culturelle pour leur invitation, et tout particulièrement Mme Lutz, Mme Gianfrancesco, ainsi que l'équipe technique de l'auditorium ce matin, M. Denis Laffont, qui nous accompagne. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ? C'est le micro qui... Je le soulève un petit peu comme ça. C'est mieux comme ça pour vous. Le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui est celui du goût pour les formes de l'art islamique au XIXe siècle, et notamment en France, et la manière dont des artistes, des créateurs, ont intégré cette curiosité et ce goût dans leurs expressions spécifiques. Ce goût pour l'Orient est perceptible, en réalité, dans de très nombreuses formes artistiques, qu'il s'agisse de la littérature, de la musique, de l'architecture ou des arts décoratifs. Pour introduire cette conférence, je souhaitais partager avec vous l'écoute d'un extrait de musique. Il s'agit en fait d'une création de Maurice Ravel à partir des poésies de Tristan Klingsor. Alors, Tristan Klingsor, c'est un pseudonyme pour un personnage qui s'appelait Charles Leclerc, qui était écrivain, artiste et critique d'art. Et Tristan Klingsor a écrit une série de poèmes, une centaine de poèmes, qu'il a regroupés dans un recueil qui est intitulé Chez Razade. Et Maurice Ravel s'en est inspiré pour écrire de la musique assez tôt parce que Klingsor et Ravel partageaient les mêmes cercles intellectuels et artistiques à Paris au tournant du siècle. Et ce poème que je vous propose d'écouter, mis en musique par Ravel, c'est celui qui ouvre cette série intitulée Chez Razade, qui s'appelle Asie. 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 I. Asie. ... 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 c'est à dire c'est à dire. C'est la relation des couleurs entre elles qui crée cette harmonie. ... ... ... ... ... Voilà... ... ... ... ... ... ... ... les couleurs. Et puis, Dek, effectivement, explique cette fascination. Il explique dans son chapitre consacré aux faillances siliceuses, donc composées justement de matières très dures, de silice, les faillances persanes qui nous sont venues de Lorient et de Rhodes, puisqu'il fait référence à celles qu'il a vues au musée, m'ont permis d'étudier cette fabrication. De l'appliquer à nos besoins et de créer ainsi des produits qui, par l'éclat et la séduction des couleurs, peuvent être comparés aux plus belles faillances orientales. Je le crois du moins. Cette transformation dans le travail de la céramique française s'est manifestée dès l'année 1861 à l'exposition des arts industriels qui eut lieu à Paris. La tentative était modeste, mais il parle de ses productions, « Mais elle ouvrait une ère nouvelle. La fabrication était imparfaite, mais l'idée était éclose. » Voilà. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a affaire à un personnage qui teste, qui expérimente, qui imagine des recettes, finalement, pour arriver justement à cette densité de couleurs dans ses productions. Et quand quelqu'un, justement, devait dire quelques mots sur la qualité des couleurs de Théodore Dek, un critique écrit « Pour obtenir ses tons roses d'aurore boréale, ses bleus de ciel d'Egypte, ses verts émeraudes en fusion, ses lueurs féeriques en un mot, il a dû rechercher le secret des anciennes faillances chinoises et persanes. Longtemps de son aveu, il a fait fausse route en suivant les chemins battus. Mais aujourd'hui, il est arrivé. Ses peines sont récompensées par le succès. Il lui reste pourtant encore une difficulté à vaincre. Ses émeaux sont fendillés. » C'est évidemment un défaut. Il ne doute pas de pouvoir y remédier prochainement et nous sommes tentés de faire comme lui. Alors souvent, lorsqu'on a affaire à des émeaux qui se fendillent, c'est que la maîtrise de la cuisson, certes, est aboutie, mais que souvent, lors de la sortie des pièces du four, la température intérieure du four n'est pas assez basse et une sorte de choc de température, finalement, crée justement ce trésaillement de la matière. Donc on voit que les efforts de Dek sont bien identifiés, bien remarqués et que petit à bouti, il aboutit finalement à recréer ces couleurs qu'il a vues sur les céramiques orientales. Il s'est notamment intéressé à cette question du rouge disney qui est réalisé à partir d'éléments chimiques, de bols d'arménie et d'argile teintés très particulières. On a affaire aussi à une prouesse technique assez remarquable. Et puis, Dek s'inspire aussi de la forme des pièces, pas simplement des couleurs, pour créer des objets qu'il sera possible d'acquérir pour décorer son intérieur. Et c'est effectivement le sens de son travail. Avant d'être directeur de la manufacture de Sèvres, à la fin de sa vie, il était entrepreneur et il organisait effectivement sa fabrique de manière à créer de nouveaux modèles, à les présenter dans les expositions universelles, dans les salons, pour pouvoir les vendre. Et donc, je vous montre ici une pièce qui fait partie des collections des musées de Marseille, qui est ce bassin absolument extraordinaire, qui a été réalisé dans les années 1880, très probablement. C'est une pièce qui est assez raisonnable en termes de taille. Elle a fait à peu près 40 cm de diamètre, un peu plus de 25 cm de hauteur. Elle est plutôt destinée à servir de cache-peau, vraiment un objet d'art décoratif qu'on peut avoir chez soi. Mais surtout, elle est très, très intéressante parce qu'on voit que D'Aix est inspirée d'une forme qui est la forme d'un objet très célèbre parmi les collections du musée du Louvre, cet objet d'art islamique qu'on appelle le baptistère de Saint-Louis, dont on a déjà parlé dans nos conférences. Julien Loiseau nous en a parlé aussi dans la conférence qu'il a consacrée au Mamelouk. Et donc pourquoi D'Aix a l'idée de créer une pièce selon cette forme ? Parce que tout récemment, à l'occasion du baptême du prince impérial à Notre-Dame de Paris, en juin 1856, Violet le Duc, qui est en charge de l'organisation du décor de la fête, c'est Violet le Duc qui avait également organisé la fête et le décor du mariage d'Eugénie et de Napoléon III, parmi les objets associés au baptême se trouve justement ce baptistère de Saint-Louis. Alors, avec l'image agrandie, peut-être que vous arrivez à apercevoir ce bassin qui est posé au centre, finalement, de l'image, et qui va servir comme cuve baptismale pour le baptême du prince Eugène, comme cet objet a servi pour le baptême de Louis XIII, comme il a servi pour d'autres princes de sang, comme il avait servi vers 1821 pour d'autres princes à la restauration. Pour le baptême de Louis XIII, l'objet faisait encore partie des collections de la chapelle royale de Vincennes. Donc, on était allé chercher la pièce à la chapelle de Vincennes pour l'amener au château de Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye, à l'époque où s'était tenue la cérémonie. En 1856, la pièce fait partie des collections qui sont déjà au musée du Louvre. Et donc, vous voyez qu'elle a encore une fonction d'usage pour un moment aussi important que celui du baptême du prince impérial, qui sera le fils unique du couple impérial. Et l'idée aussi de violer le duc et de faire le lien entre le Moyen-Âge et la continuité, justement, de cette lignée en France, mais aussi de marquer un lien avec la Méditerranée et avec l'ultre-mer, on va dire ça comme ça, puisque c'est une manière aussi de désigner l'intérêt ou des possessions françaises qui se trouvent au-delà de la Méditerranée. Et donc, DEC a l'idée de créer ce bassin. En réalité, c'est un objet qui peut sembler un peu monstrueux, on va dire, puisque dans le monde islamique, on n'a jamais vu d'objet en céramique de cette forme. C'est une forme de la dinandurie, du travail du métal, mais DEC l'adapte pour un modèle, pour un cache-pot, en l'occurrence, dans le goût d'une époque. Et il utilise justement le rouge disney pour le coloris, justement, vous voyez cette grande frise épigraphique sur le flanc du bassin, et le bleu pour l'intérieur de ce bassin. Le bleu est associé à l'eau, donc on voit bien qu'on a un lien finalement très fort avec cette pratique du baptême, telle qu'on a pu l'avoir à Notre-Dame de Paris en 1856. Alors, DEC s'est aussi intéressé à la faïence et notamment à la céramique lustrée. Il l'explique très, très bien dans son ouvrage. En fait, il explique qu'il a découvert ce vase de l'alhambra. Et il dit, les procédés des reflets métalliques dont les peuples orientaux ont tiré un si beau parti sont restés à peu près ignorés pendant bien longtemps. Et ils ne sont pas encore bien connus parmi nous. Le plus beau spécimen de l'industrie céramique des morts d'Espagne est le vase de l'alhambra de Grenade qui mesure 1,36 m de hauteur. Il a probablement été fait à Malaga. Sa forme est celle d'une toupie surmontée d'un col cylindrique assez étroit et très évasée par le haut. Deux ans s'aplatit, relit le corps du vase à son épaulement. Les rinceaux, les entrelacs et inscriptions sont en bleu de deux tons, rehaussées d'un lustre cuivreux. Je reproduis ce vase d'après les calques qui m'ont été données par M. le baron d'Avilliers qui les a pris sur l'objet même. Valence fabriquait spécialement les vases et les grands plats, décorés d'ornements à reflets métalliques et portant au centre des armoiries, non seulement pour les nobles d'Espagne, mais encore pour les personnages étrangers. Ce qui est intéressant dans ce que nous dit Dec à propos du vase de l'Alhambra, c'est qu'il est en relation avec des archéologues, avec des gens qui ont une connaissance extrêmement précise des objets, puisqu'effectivement on lui fournit des calques. En fait, c'est un relevé. Vous voyez, on a posé une sorte de papier sur la pièce pour rapporter justement, non pas un estampage, mais vraiment un tracé des formes et des sortes de moulures qui apparaissent. Ce qui conduit Dec à créer une pièce sur ce modèle-là en 1862. Il la présente à Londres. Et donc la pièce de Dec que je vous montre au centre est celle qui est conservée aujourd'hui au Victoria and Albert Museum. Et il en crée une seconde, un petit peu plus tard, lorsqu'il est à la manufacture de Sèvres, qui est à droite, avec des tons un peu plus bleus, un décor un tout petit peu plus aéré, une sorte de réinterprétation. Mais ce qui est intéressant, c'est la question de la conception du moule et la question de la réalisation technique du lustre métallique qui constitue également une prouesse dont Dec parle extrêmement bien. Alors Dec parle effectivement de la recette qu'il a trouvée pour réaliser ce lustre et il teste lui-même plusieurs possibilités. et il donne justement sa recette pour obtenir un reflet doré, un autre type de reflet doré, un reflet plus rouge avec des proportions de cuivre, de fer, d'argent, de bol d'arménie, différentes à chaque fois. Et puis il explique aussi la cuisson et la manière dont on utilise ces matériaux. Il explique, on broie ces matières avec du vinaigre de vin et on les applique un peu épaisses sur les pièces déjà cuites à némail. Donc en fait, on applique une couleur dont on ne connaît pas le résultat final lorsqu'on les applique. Le vinaigre a pour objet de rendre plus facile l'emploi de la composition. On enfourne les pièces dans un petit four où la flamme passe et pour plus de précaution par rapport à la casse, on les enferme dans des gazettes à clairvoix, c'est-à-dire qu'on emprisonne un petit peu les pièces. On chauffe doucement à la fumée, ça veut dire qu'on crée une atmosphère réductrice, oxydante, avec des fumigènes en fait dans le four, ce qui a pour objet de former un silicate de protoxyde de cuivre avec reflet métallique. La température de la cuisson doit être très faible et le décor des pièces sort du four sous une couche noire qu'on enlève avec des chiffons. Le reflet apparaît très brillant, soit en jaune, soit en rouge, suivant la composition. Donc vous voyez que Dek va très loin dans son travail de technicien puisqu'il arrive à mettre au point des recettes de manière extrêmement précise. Cette relation des techniciens, des praticiens de la céramique avec des archéologues est très intéressante puisque les archéologues, comme Pris d'Avennes en particulier, fournissent des planches, des recueils d'ornements aux artistes. Alors j'aurais pu citer également l'artiste marseillais Pascal Coste qui a donné aussi des représentations de l'architecture de Perse en particulier. Je vous montre ici quelques planches de Pris d'Avennes qui est un archéologue, qui est aussi un historien qui s'est beaucoup intéressé à l'architecture et qui a publié dans plusieurs volumes 200 planches qui permettent de rendre compte de l'architecture à partir de l'exemple des monuments du Caire du VIIe siècle au XVIIe siècle. Donc l'ensemble des 200 planches est accompagné d'un volume de textes pour situer effectivement dans l'espace ses décors. Voilà. C'est un personnage intéressant Pris d'Avennes parce qu'on peut aussi le rapprocher d'artistes comme Adalbert de Beaumont qui était en relation avec DEC ou Collineau. On sait que DEC s'est inspiré des planches qu'ils ont données. En conclusion, parce que je vois que le temps tourne, ce qu'on peut dire de cette question de l'art décoratif au XIXe siècle, inspirée par des objets du monde islamique, et je vous ai donné plutôt un exemple dans le domaine de la céramique et des arts du feu, c'est que DEC, en réalité, crée un art pour le goût européen qu'on a toujours eu du mal à qualifier. C'est-à-dire qu'on a du mal à dire s'il s'agit d'un art bourgeois qui correspond au luxe du Second Empire ou bien si c'est un artisanat d'art d'avant-garde qui annonce en fait le japonisme et l'art nouveau. C'est vraiment la question du goût en Europe pour l'Orient qui se pose avec ce type de jugement parce qu'un artiste comme DEC, travaillant à partir de sources comme des planches d'ornements, travaillant aussi dans le cadre d'échanges avec des voyageurs à l'Orient, DEC, a priori, ne s'est pas beaucoup déplacé vers l'Orient. On voit bien que l'Orientalisme constitue l'un des éléments de ce qu'on a appelé l'éclectisme ou l'historicisme qui est en fait une manière de considérer les arts comme a pu l'engager Violet le Duc, donc la génération un petit peu d'avant. On peut considérer que Violet le Duc est l'un des fondateurs de l'histoire de l'art. C'est quelqu'un qui, à la suite de Prosper Mérimé, voyage, se rend sur le terrain, donne des relevés, participe à l'établissement de classements, d'identification du style, participe aussi à l'élaboration d'un vocabulaire extrêmement précis pour le domaine de l'architecture et pour le décor. Et Violet le Duc, effectivement, a ouvert la voie à des études de bâtiments, de monuments qui ont ensuite constitué des corpus inspirants, justement, pour les décorateurs, que ce soit les gens de théâtre ou les créateurs dans le domaine des arts dits industriels comme Théodore Decq. Théodore Decq s'est également intéressé aux productions du Moyen-Âge, aux productions de la Renaissance, aux créations aussi en Gré, en Allemagne, à l'art populaire. Donc, on voit bien que les éléments d'orientalisme chez Decq ne constituent qu'une toute petite partie de sa source d'inspiration dans sa création. Et donc, parfois, on a envie de segmenter un peu des domaines. Et la proposition que je voulais vous faire en conclusion, c'était effectivement que cet art oriental était perçu dans les années 1860-1880 dans une globalité, c'est-à-dire sans trop de précision, de manière historique ou en lien avec des ateliers. Cette histoire de l'art, elle s'est construite un petit peu plus tard. elle commence à s'esquisser vers 1900, un peu avant la guerre de 1914, surtout avec des historiens d'art français et allemands, très attachés au monde des musées en particulier. Mais l'idée, c'est que l'histoire du goût, en l'occurrence, et des objets qui étaient proposés par des manufactures ou des entreprises de décoration répondaient à un engouement et à une curiosité. Et donc, la première des curiosités, effectivement, c'est la question du voyage. Ces objets sont une invitation au voyage et à eux-mêmes, ces objets d'art orientaliste, occidentaux, nous en disent beaucoup plus sur nous-mêmes, en Occident, que sur l'Orient, qui est conçu comme un espace extrêmement vaste qui s'étend, effectivement, on va dire, de Venise ou de l'Alhambra jusqu'à la Chine. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements